En fait, voir le visage de Jésus, parce qu'il a entendu parler de Jésus sans le voir. La guérison de Bartimé lui permet, par la demande qu'il fait, en mettant au centre de sa demande sa priorité de l'exhaustion de sa prière. Troisième exemple, la voix puissante de Jésus. La voix puissante de Jésus. C'est Jésus qui appelle Bartimé, comme ce matin il nous appelle, j'en ai seul. Ne pensons pas que cette convocation, cette réunion, cette assemblée, est convoquée par moi, curé de cette phrase. Non, je ne l'en suis pas dit. C'est Jésus qui, en ce dimanche, nous convend, c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui dit notre nom, individuellement et personnellement. C'est lui qui nous la sauve. Frère et soeur, rassemblés à la convocation de Jésus, disposons-nous d'entendre sa voix. Car la voix de Jésus est puissante. La voix de Jésus fait des miracles. La voix de Jésus fait des merveilles. C'est par la parole que Dieu a fait le ciel et la terre et tout ce qui contient. La parole de Dieu est en mesure de transformer notre vie. Que cette parole en nous ne donne aucune résistance. Que la parole de Dieu, tout est inconfavorable dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre famille, dans notre entreprise. Ce que nous sommes et ce que nous faisons, dans ce que nous disons. Que la parole de Dieu, tout est inconfavorable à ceux. Voici, frère et soeur, les trois leçons que j'ai voulu vous partager de cette évangile en ce 30e dimanche du bac ordinaire de l'arrivée chirurgique pays. Et ces circonstances, vous en faites dimanche, c'est un jour exceptionnel. Nous célébrons la clôture de la fête et de la charité. Cela veut dire qu'il y a eu une haute ouverture. Il y a eu lieu le 5e billet de cette même année 2024. Frère et soeur, qui aurait pu, qui aurait pensé à l'ouverture de cette fête de la charité, que toutes les activités réfléchies, menées, pensées et organisées par le Conseil pour les affaires économiques, sous la supervision du Conseil pastorale provinciales, d'alors, allaient avoir un succès aussi grand. Qu'il pourrait penser qu'en fixant cette fête, pour le persex, nous serions dans cette église, déjà belle et encore transformée par la magie des décoratrices que nous demandons de maçonnerie très fort. À la fin des semaines, qui aurait pensé que nous serons là aujourd'hui ? Chers frères et soeurs, chers frères et soeurs, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, merci Mme la Présidente. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pourquoi, à l'heure de grâce à Dieu, nous ne nous fixons pas uniquement sur le présent. Ce serait tellement d'une ingratitude, mais jetons le regard à Marie, regardons dans le rénoviseur de ce qui a été vécu depuis le 25 juillet. Et si nous sommes encore plus reconnaissants, retournons encore à Marie, quand ce projet a été mis en accord. Est-ce que nous pensions que nous en serons là, huit mois après le démarrange des travaux ? Non, pas huit mois, huit mois après la saleté, mais avant, quand nous faisions la première collecte en août 2003. Qu'est-ce que nous pensions-là ? Parce que la communauté paroissière de Saint-Paul-des-Lonniers est une communauté exceptionnelle, formidable. Une communauté dynamique, une communauté de foi, une communauté qui participe à la construction de son église. Il n'y a pas de petites paroisses, chers frères, nous ne sommes pas nos petites paroisses, si, notre espace est réduit. Mais la paroisse ne se définit pas par les structures de construction. La paroisse se définit par l'assemblée des fidèles, avec le pasteur en son sœur. Et cette communauté n'est pas petite, elle est tous une petite communauté, elle est grande et dynamique. La paroisse, Saint-Paul-des-Lonniers, a été érigée en Chabelle, le 17 octobre 2010. Elle n'est pas passée par la deuxième...